Maintenant sur votre géméga.fr, téléchargez en toute liberté plus de 4 millions de titres MP3, 100% compatibles. iPod, iPhone, baladeur, mobile, clé USB, PC ou Mac. Cette semaine s'annonce belle pour tout le monde, le soleil refait son apparition, une semaine très agréable donc, surtout que sur Europe 1. On retrouve Laurent Requier, bonjour très cher Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Michel Bernier. Bonjour. Jean-Luc Lemoyne. Philippe Gueluc. Titoff. Jérémy Michalac. Et Pierre Benichoux. On ne va pas commencer par parler de l'OM maintenant, Titoff. Qu'est-ce qui s'est passé ? Que vous avez regardé le match. Face à vous, un supporter du Paris Saint-Germain très déçu, Jean-Luc Lemoyne. Pourquoi déçu ? Sportif, simplement. Ça prouve qu'à Paris, on est accueillant. C'est tout. Oui, c'est vrai. Il y a un beau sens de l'hospitaliser. À Marseille aussi, d'ailleurs. Parce qu'au match allé, le PSG avait gagné là-bas, je crois. 4-2. J'ai quelques mails. On reparlera football un peu plus tard, certainement, dans l'émission. Par exemple, ce mail signé Jacques qui me dit un grand bonjour de Tournai, première capitale de France et d'Occident. J'adore votre émission, particulièrement M. Benichoux et son irrésistible mauvaise foi. Fabrice Eboué pour son humour décapant, mais il n'est pas là aujourd'hui car Pierre a réussi à l'éliminer pendant le week-end. Et mon compatriote Philippe Gueluc, trop rare à mon goût, dit Jacques, qui doit donc être belge, j'imagine. C'est vrai que c'est trop rare, c'est pas comme Eboué. Il vient presque tout le temps. Connaissez-vous cette anecdote qui se passe en 1942, me raconte Jacques, dans une petite ville de Pologne. Un soldat SS poursuit et coince un jeune Polonais dans une impasse. Au moment où il doit descendre le jeune Polonais, il entend une voix venue du ciel qui lui dit « Non, ne tue pas cet homme ! » Le SS s'écrit « Et pourquoi ? » La voix lui dit « Parce qu'il doit devenir pape. » Le SS et moi alors, toi aussi, mais après. C'est très bien, c'est formidable. Ah, il est pas mal ! Ils sont bien les Belges quand même. Robert m'envoie une blague qui concerne le Président de la République cette fois. C'est M. Fillon, M. Juppé et M. Sarkozy qui survolent la France en avion. M. Fillon se tourne vers Alain Juppé et lui dit, en faisant de l'esbrouf, « Tu vois, je pourrais jeter un billet de 500 euros par la fenêtre et rendre quelqu'un de très heureux. » Alain Juppé lui réplique « Eh bien moi, je pourrais, et je ferais plutôt ça, je jetterais 10 billets de 50 euros par la fenêtre et avec la même somme, je rendrais 10 personnes heureuses. » Pour ne pas être en reste, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, dit, « Eh bien moi, je ferais mieux que vous puisque je jetterais, ce serait plus malin, 100 billets de 5 euros par la fenêtre et je ferais 100 Français heureux. » Le pilote soupire et dit à son copilote, « Non mais t'entends cette bande d'arrogants à l'arrière. Ils se rendent pas compte que je pourrais les jeter tous les trois par la fenêtre et rendre des millions de gens heureux. » Elle est pas mal, hein ? Elle est bien. Ah non, là, on en a des bonnes. Ça nous change des vieilles blagues Joujou et Lolo, franchement. On n'en pouvait plus. C'était quoi déjà ? C'était un truc un peu con. Ça a duré une semaine, vous avez loupé ça, Jean-Luc. C'est dommage. Ça avait l'air bien. C'était ravissant. Il va y avoir un livre qui va sortir. Oui, il y a un DVD. La chute était souvent la même. « Benny Joudi et affirme des âneries, m'écrit Jacques. Les Antilles ont été colonisées par des nobles français qui partaient chercher des terres car seul le fils aîné héritait. Ils ont éliminé les autochtones, les amérindiens, puis importé des esclaves d'Afrique. En 1793, la Convention a supprimé l'esclavage. À la Guadeloupe, on a éliminé les nobles et la Martinique s'est mise sous la protection des Anglais et échappé ainsi à la terreur. C'est pourquoi il existe des béquets à la Martinique descendant pur des nobles et pas à la Guadeloupe. Ce serait bien de rectifier les propos de M. Bénichoux. Donc Laurent, excuse-moi, tout le monde connaît ma grande culture générale. Mais ça me donne raison. On se rappelle du moment de l'émission en question. On l'avait coupé ça. C'est horrible. Il y a eu beaucoup de nobles, de jeunes, quelques jeunes nobles qui partaient parce qu'il y avait le droit des naisses et que comme ils n'héritaient de rien en France, ils allaient faire fortune là-bas. Mais surtout en 1993, au moment de la terreur, ils sont allés et en Guadeloupe et en Martinique. Et après quoi, après quoi, comme la Martinique s'est mise sous la protection des Anglais, il n'y avait plus la guillotine. Donc ils ne risquaient plus de subir la loi française et d'être guillotinés à la Guadeloupe. C'est pourquoi ces descendants des nobles français, ce qu'on appelait les émigrés, sont allés en Martinique. Alors je vais vous dire un truc, moi je respecte l'auditeur, mais celui-là est un sale con. Oh non, non, vous ne pouvez pas traiter les auditeurs. Non, non, pas celui-là, pas celui-là. Non, 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 mon cher Jacques. Moi encore, passe. Mais non, mon cher Jacques, je voulais simplement dire que nos avis n'étaient pas si différents. Il ne faut pas avoir l'esprit de contradiction. Fabrice Eboué n'est pas là aujourd'hui pour faire de l'humour un peu cynique. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous aussi vous choquez les auditeurs, Pierre. Par exemple, cet auditeur qui m'écrit, j'écoute votre émission, je n'écoute que cette émission, mais M. Bénichoux va parfois trop loin. Dire qu'il s'est fait violer à l'âge de 12 ans, franchement, ça m'a foutu ma soirée en l'air, M. Bénichoux. On peut rire de tout, mais pas sur ces sujets-là. Mais j'ai ajouté par une amie de ma mère. Je me souviens très bien, ceux qui rétablissaient le truc, qui voulaient dire que c'était rigolo. Je ne sais pas, je n'ai pas été violé par Gueluc, comme la moitié de la Belgique. Il n'en garde pas tous dans si mauvais souvenirs. La preuve, le monsieur de Tournay qui m'a salué. Au téléphone, deux auditeurs qui passionnent depuis un moment et qui nous entendent et qui peut-être sont choqués eux-mêmes. Patricia, bonjour. Bonjour. Vous habitez Dakar, au Sénégal. Oui, exactement. Parfait. Dites donc, qu'est-ce que vous faites là-bas à Dakar ? Je travaille pour un institut de recherche pour le développement. Parfait. J'espère que vous allez aider à développer cette région et cette partie du Sénégal, Patricia. Tu parles, tu parles. Elle passe son temps à écouter la radio. Ouais, voilà. On ne va pas avancer. Ça fait combien de temps ? Vous êtes là depuis 1793 ? Depuis que vous avez fui la terreur ou quoi ? 2003, 2003. Depuis 2003. Ça va faire six ans maintenant que Patricia est à Dakar et elle va affronter Emmanuel du Havre. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Écoutez, pour me présenter, je suis commerçant et je fais tourner une épicerie fine dédiée à la gastronomie italienne. Où ça, au Havre ? Rue Cotille. Rue Cotille. Laurent, donc je vous attends. Dans le centre-ville. Vous et votre équipe. Je ne vous connais pas parce que j'ai quand même le droit de prendre des auditeurs du Havre de temps en temps. Oui, on va dire, épicerie fine italienne. Hein ? On sent le faillot, en fait, simplement. Il habite Tourcoing et c'est juste un esprit favorisé. Il tient un ED. Bien sûr, bien sûr. Il vend des pizzas surgelées. Du Havre et épiciers. Non, non, mais il vend surtout des spaghettis là-bas. C'est l'occasion de vérifier, justement. Comment vous dites, vous, pas ? Non, non, la pâte longue, là, est fine. Ah, les spaghettis. Sinon, c'est les tagliatelles. Moi, je suis spécialisé dans la production de pâtes et de raviolis frais. Il a dit comme nous. Mais vous avez dit comment autrement, vous avez dit ? Les spaghettis, je ne sais pas. Les spaghettis. Non, non, il a dit spaghettis. Il a dit spaghettis. Ça commence. Comme moi, il a dit comme moi. Non, 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 c'est spaghettis. Par contre, tagliatelles, oui. Le problème, Laurent, n'est pas du tout que les gens prononcent d'une façon ou d'une autre. Je crois que vous entendez mal. C'est un problème d'oreille de l'air. Patricia, Emmanuel, vous allez vous affronter à moins que vous ayez un petit message à faire passer avant le challenge. Patricia, d'abord. Ça va, non, merci. Parfait, ok, très bien. Au revoir. Au revoir. Emmanuel, Emmanuel. Écoute, attendons, on verra après. Après. Bon, d'accord. Je suis un peu stressé. Je n'ai pas arrivé à dire un mot aimable à aucun des chroniqueurs d'aujourd'hui. C'est quand même... J'en ai rarement, rarement vu ça. Comment c'est la première fois ? Patricia, contre Emmanuel, c'est parti. Vous êtes prêts l'un et l'autre ? Voici la question. Allons-y. À quel moment crucial a-t-on assisté ce week-end ? Ah oui. C'est bien parce qu'elle est assez précise. Je pense qu'il manque à l'écriture quand même. Il ne manque rien. Il manque quelques mots, non ? Il suffit de bien comprendre et de bien analyser. C'est crucial qui est important, alors. C'est quelqu'un qui a été cloué. Pas du tout. C'est crucial qui est important ? C'est bon. À quel moment crucial a-t-on assisté ce week-end ? Crucial, alors. Crucial. Donc, ça a à voir avec une croix. Au Vatican, ils ont fait une grande horloge avec les bras du Christ qui indiquent l'heure. Et en fait, il est 9h15 en général. Vous n'avez pas d'idée, Patricia ? Je ne sais pas, les primaires aux Etats-Unis ? Emmanuel, non ? Le dernier arrivé du Vendée Globe ? Non. C'est sportif, c'est du foot ou du rugby ? C'est du sport, oui. C'est du sport. C'est du rugby ? C'est du rugby. C'est la tolle que s'est prise la France ? Oui, la France. Moi, je vous demande quel est le moment crucial auquel on a assisté ce week-end ? Vous me répondez ? Le match France-Angleterre. Le match France-Angleterre. Bonne réponse de Michel Bernier. Est-ce que vous pouvez expliquer votre réponse à la thémale ? Parce qu'il me semble que c'était le plus important du week-end. Non. Non, parce que la France se fait crucifier. Non. Est-ce que c'est la traduction de Crunch ? La traduction de Crunch, excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Car on appelle les rencontres France-Angleterre en rugby, le Crunch. C'est ainsi qu'on appelle le match France-Angleterre. Et Crunch, ça veut dire moment crucial. C'est une expression anglaise qui signifie moment crucial. Donc, quand je vous demande à quel moment crucial on a assisté ce week-end, ce n'est pas lié ni à la défaite, ni à la victoire de l'un ou de l'autre. C'est simplement le match, l'événement en soi, qui était le Crunch du week-end, le moment crucial. Pardon, mais c'était trouvable, Patricia et Emmanuel. Peut-être, oui. Le plus fou, c'est que quand on mange... Effectivement, je l'avais, mais non. Non, mais je pense que pour Emmanuel, ce n'était pas trouvable. Parce qu'elle a dit quand même, est-ce que ce n'est pas le moment du deuxième but ? Les gens partent de loin dans rugby. Non, du deuxième essai, pardon. Ce qui est fou dans tout ça, quand même, c'est que lorsqu'on mange un petit morceau de chocolat, on n'y pense jamais à ça, quoi. Qu'on mange un petit morceau de crucial, comme ça. C'est un petit moment crucial aussi. C'est un moment crucial quand on mange du Crunch. En fait, pour tout vous dire, je n'ai pas arrêté pendant le week-end d'entendre parler de ce mot Crunch. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je me dis, mais pourquoi ils emploient ce mot Crunch à propos de la rencontre ? C'est le sponsor de l'équipe ? Pas du tout, c'est une expression qui signifie moment crucial. Et c'est un moment crucial du tournoi des 5 ou 6 nations maintenant, quand les deux meilleures équipes, ou soi-disant les deux meilleures équipes de l'hémisphère nord, se rencontrent. C'est le moment crucial, le Crunch du week-end. Désolée, Patricia, désolée, Emmanuel. Il n'a pas de mal ? C'est maintenant que vous voulez dire que vous nous détestiez ? Allez-y. Non, j'étais contente d'entendre M. Gueluc, pardon. M. Gueluc. M. Gueluc. Son frère. M. Gueluc Bernier, il a cru un moment. Oui, un moment. Je dis, tiens. Et vous, Emmanuel, un petit au revoir quand même ? Écoutez, un salut spécial, effectivement, à l'arrière-garde et aux deux gardes-barrières, Pierre Bénichoux et Philippe Gueluc. Et pour Philippe Gueluc, mon fils Simon, qui est un grand... On s'en fout, t'as perdu, fais-nous pas le faire. Mon fils Simon ! Non, allez-y. C'est ce qu'elle te dit, l'arrière-garde ? Insulte-le, en flamant, toi ! Dites-moi d'abord quoi, votre fils Simon ? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui, quoi, votre fils Simon ? Il y a Pierre qui vient de faire du fan, laissez-vous. Il est fan du fan, il est fan du chat. Il est fan du chat ! Voilà ! Est-ce qu'il possède des livres édités chez Casterman ? Ah bah bien sûr, il aimerait une dédicace spéciale pour ses 10 ans, voilà, le 22 mars. On peut pas refuser. Ah, ah, ah ! Non, il a perdu, il a perdu, sinon le jeu n'a plus aucun intérêt, il a perdu. Mais non, 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 là, si tu veux, c'est une demande... Mais c'est pas parce qu'il est du Havre que t'es obligé. Là, c'est une demande personnelle. Contre un chèque, vous allez lui faire la dédicace. Mais bien sûr, vous comptez 10 euros pour le livre, 2 euros pour la dédicace et 2 euros pour les frais de corps. Écoutez, vous vous arrangerez hors antenne avec Philippe Gueluc, d'accord Emmanuel ? Merci Patricia. Mais il peut vous donner son téléphone. Merci à vous deux. On veut gêner et continuer sur Europe 1 avec autour de Laurent Riquien ce lundi. Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Philippe Gueluc, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalac et Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui, 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 qui a dit quoi ? Qui a dit, j'ai déjà dit que je ne serais pas candidat en 2014 ? Monsieur Copé. Non. Non, c'est quoi les élections de 2014 ? Pas les présidentielles, bien sûr. C'est la mairie de Paris ? Alors ? C'est pour la mairie de Paris. Delannoy. C'est Bertrand Delannoy. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Donc, Bertrand Delannoy, qui prépare sa succession déjà sans pression, nous raconte le journal gratuit 20 minutes, qui est d'ailleurs le journal le plus lu au quotidien, si on en croit les derniers chiffres parus récemment. Alors, évidemment, il y a la presse quotidienne payante, c'est toujours le journal L'Équipe qui est en tête. Mais en revanche, tous journaux confondus, c'est 20 minutes, le journal gratuit, qui est le plus lu en France. Et 20 minutes, nous révèle que, en gros, Bertrand Delannoy, je caricature un peu, mais il en fout plus lourd. Genre, il vient quasi plus aux réunions, il laisse un île d'Ago, il dit, c'est elle qui fera, de toute façon, qui me succédera. Il est pris dans les embouteillages ou quoi ? Mais non, mais en gros, il a compris que c'était fini. Peut-être qu'il a d'autres ambitions, vous me direz. Mais en tout cas, comme il a décidé qu'il ne serait pas candidat en 2014, il laisse les dossiers gérés par d'autres, en quelque sorte. Mais c'est compréhensible, c'est quand même dans 5 ans. Non, mais je trouve que c'est normal, moi, vraiment, je ne veux pas là pour défendre Delannoy, mais quand on a mené une maison comme ça, aussi grosse, aussi importante, avec des collaborateurs qu'on aime, on leur laisse certaines tâches. Non, mais tu rigoles. Et on n'a plus besoin d'être là tout le temps pour tout faire. Il a été rééluquant, rappelle-moi. Il y a un an, je te le rappelle. Oui, il y a un an, oui. Et qui passe la main, à la limite, deux ans avant la fin de son mandat, je comprends. Mais là, c'est un petit peu tôt, quand même. Dans ses propres rangs, on admet un certain relâchement. Moi, je vous dis ce qui est écrit. Relâchement. Voilà. Le dossier, par exemple, d'autolibre, les voitures électriques en libre-service prend un an de retard. Bon, il sermonne mollement son adjoint de chargée des transports et insiste. J'ai déjà repoussé ce dossier d'un an. Je souhaite que ce soit mis en service en 2010. Même flingue sur le sujet des tours qu'il veut voir émerger aux portes de la capitale. Mais qui connaissent un double problème. La crise financière qui pourrait décourager les investisseurs. Et aussi l'opposition de certains parisiens. Et particulièrement des Verts. Il était absent en séance lors du débat sur ce thème au Conseil de Paris de mars dernier. Il a confié la tâche à Anne Hidalgo. Bref, il délègue les gros dossiers. Et bon, il dit, voilà. Il y a de plus en plus en short et en pantoufles. Il attend la plage à Paris. Un an, jour après, jour après sa réélection. Le maire de Paris affiche une force tranquille. La mine allée et le visage reposé. Loin des coups de sang et de stress de son premier mandat. Bon, après tout, pourquoi pas ? Alors, celle dont on nous redonne des nouvelles aussi un an après les municipales. Françoise de Panafieux. Mame de Panafieux. Elle avait disparu en roller. On l'a oublié, Françoise de Panafieux. Ben non, elle s'est achetée une Fiat jaune. Voilà ce qu'on nous... C'est un joli projet. Elle, elle a... Et elle s'est remise au tennis. Je retourne au tennis une fois par semaine. J'avais laissé de tomber pendant deux ans alors que j'étais classé 15. C'est classé 15, c'est bien quand même. Mais jouer au tennis et avoir une Fiat jaune, c'est vraiment obsessionnel quand même un peu. Oui, au niveau de la balle. Sur la couleur. Elle va se faire des cheveux blancs si elle continue. Elle va taper sa voiture avec sa raquette. Oui, voilà quoi. Elle a acheté les chaussures en raquette. Chaque fois que tu mors sur la ligne blanche avec la voiture jaune, tu fais... Out ! Elle s'est achetée cette Fiat 500 d'occasion jaune pétard. Elle dit, elle m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit qu'il me fallait une petite voiture sympa vu que je n'avais plus de chauffeur. Du fait qu'elle avait laissé son mandat de maire aussi dans le 17e arrondissement. Alors là, de sa propre... Initiative. Donc c'était assez courageux de sa part. Et là, elle se rend quand même aux commissions de l'Assemblée nationale en tant que députée parce qu'elle est toujours députée. Mais elle s'y rend avec ses propres moyens. En tant que députée, ils n'ont pas de chauffeur. Avec non. L'Assemblée ne me parle que de ça, dit-elle. De sa voiture jaune ? Oui, de sa Fiat 500. C'est la voiture... C'est le problème le plus important en France en ce moment. Elle dit que c'est la voiture la plus connue de Paris. Tout le monde se fout de ma gueule. Maintenant, on saura quand on... C'est une voiture Ricard. Mais par contre, elle a combien de mois ou d'années de contrat avec Fiat, là ? Parce que tu trouvais que ça fait de la pub ? Oh bah oui. Tu sais, quand d'un coup t'as une interview et elle te parle que de Fiat, tu vois ? Mais il paraît qu'elle a dit que si quelqu'un qui n'a pas une Fiat 500 à 50 ans a raté sa vie. Non mais voilà, c'est rigolo. Elle dit que c'est la voiture la plus connue de Paris. Maintenant, on saura quand on verra une Fiat jaune passer dans Paris. Hop, même pas un fieu. En plus, elle est plutôt sympathique, même. Bien sûr qu'elle est sympathique et gentille comme tout. Si elle se trouve, elle ne veut pas juste avouer qu'elle est rentrée dans la poste ? Ah oui, elle bosse. Elle a épousé Besancenot. Tu prends un tout petit truc bleu sur la portière. Tu sais, elle a grinté le truc. Allez, une chanson qu'on aime sur Europe 1. La chanson de Peps, Liberta, extraite de son dernier album, Utopie dans le décor. Et on va jeûner, continue bien sûr, sur Europe 1 avec Laurent Requier et tous ses complices très en forme en ce lundi. Europe 1, on reste génie ? La question, 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Ah oui, ça normalement, vous devriez répondre rapidement à cette question. Ça se passe sur l'île de la Réunion, dans une église catholique de Saint-André. Qu'a-t-on pu voir d'original sur le fauteuil du prêtre ? Une banderole ? Un manifestant ? Non. Un copain de Molotov ? Une banderole révolutionnaire ? Non. C'est un rapport avec le sport ? Non. C'est un rapport avec ce qui se passe à la Réunion ? Non. C'est un rapport avec la religion ? Qu'est-ce qu'il a le prêtre sur son fauteuil ? Son fauteuil ? La Bible. Non. Son fauteuil ? Un enfant ? Un enfant de cœur. Non. Un buzzer ? Un peu petit ? Un pot ? Un siège ? Un pot de chambre, oui. Il y a un fauteuil sur un fauteuil ? Un coussin. Un coussin. Ça, c'est rien d'original. Ah, ils avaient mis un coussin péteur. Ça, c'est drôle. Non. Mais alors, c'est lié au coussin. C'est le dessin du coussin ? Vous vous mettrez plus de 24 secondes, tant pis. Alors, qu'est-ce que vous appelez les dessins du coussin ? C'est-à-dire le tissu. Ah non. Les broderies, il y a une broderie. Il y avait la photo du pape sur le coussin, il s'asseyait dessus chaque fois. Non, non. Les photos de Nicolas Sarkozy. Non, le coussin, on va dire que c'est un coussin normal. Cherchez pas... Mais il était trop haut. Non. Il y avait la matière ? Non, la matière... Il y avait un truc dedans ? Peu importe la matière, peu importe ce qu'on peut lire sur le coussin, mais il se trouve qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il était décousu et toutes les plumes sont sorties, ils ont dit « Oh, il s'est assis sur un ange. » Non. Oh, le miracle. Oh, c'est beau. Mais c'est de cet ordre-là. Ah, c'est de cet ordre-là. Le coussin s'est mis à chanter. Non, le coussin s'est levé. Il y avait déjà... Mais non, je t'ai déjà dit, Joujou, c'est pas un coussin de province. C'est un coussin normal. Il y avait de la poussière. Trop de poussière sur le coussin quand il s'est assis. Non, non, mais... Mais est-ce qu'il s'assisait ? Est-ce que le prêtre s'assisait ? Il y a eu un miracle ou pas ? Miracle, le mot est peut-être un peu trop fort, sauf qu'il y a des centaines et des centaines de paroissiens qui, dès samedi après-midi, ont fait le chemin pour venir voir le coussin. Il y a des oreilles qui ont poussé au coussin. Il y a Nicolas Sarkozy. Il y avait du sang. Il y avait du sang. Une apparition divine. Oui, c'est-à-dire... Il y a eu un dessin du Christ qui... Non, de la Vierge, de la Vierge dessus qui est... Qui est apparue et après qu'il se soit assis dessus. C'est le pli des fesses du prêtre sur le coussin. Les plis du coussin ont dessiné le visage du Christ. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne et Jérémy Michalak. Un miracle. Moi, j'ai connu des types qui avaient des têtes de cul, mais là, c'est un prêtre qui a un cul de... Non, on va peut-être pas... Vous respectez la religion catholique, monsieur... C'est vous qui nous dites que les fesses du prêtre ont moulé le visage du Christ. Il n'avait pas des grosses joues comme vous, le Christ. Non, mais il avait un trou du cul comme vous. Merci. Il en a fait une pas mal l'autre jour. Il a vu recevoir ce gars-là et il a dit qu'il ne marche pas sur l'eau à 33 ans à rater sa vie. L'accès à l'église a été limité à quelques minutes par visiteurs, tant ils étaient nombreux, curieux, à se presser pour se recueillir devant le fauteuil du prêtre. Et son coussin attaché, dont les plis pourraient effectivement évoquer un visage, le visage du Christ. Je crois que vous parliez de respect pour la religion, je crois qu'il n'y a rien de plus irrespectueux que cette histoire en elle-même. C'est ça, parce que comment ils ont fait la barbe ? Ils foutent son cul sur une chaise et ça fait le bon Dieu. Non, non, mais je veux dire, soyons sérieux quand même. Il y a un mec qui a dit des clous, c'est pas ça. Samedi après-midi, la ville de Saint-André-de-la-Réunion a fait installer quatre chapiteaux autour de l'église pour retransmettre l'office. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tellement il y a eu un afflux massif de pèlerins pour voir ce miracle du Christ apparaissant dans les plis du coussin. Il a réessayé de reproduire ça ou pas ? Oui, dans un magasin Ikea. Il fait des démonstrations maintenant. Si ça se trouve, il arrive à refaire Johnny Hallyday, il arrive à faire... Il fait les taux de tiens à la demande. Le mec, c'est un don, il y a un don, quoi. Il peut faire ce que tu veux, quoi. Ça, c'est drôle. C'est beaucoup mieux que le pétomane, ça. Ça, c'est l'avenir. C'est un don, quoi. C'est un don de... Il peut ouvrir un magasin. Oui, voilà, je voulais qui ? Je vous fais qui ? Je voudrais Évelisse Frey et Évelisse Frey. Dans les fêtes foraines, ça va cartonner. Avec un seau de plâtre, il peut faire fortune. Il fait des moules. Non, mais le titre du magasin, c'est au cul du curé. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, Michel ? Je ne comprends pas. Parce que vous me dites, sur le fauteuil du curé, il y a un coussin. Là, c'est le départ de la question. Oui, mais c'est ça. Non, mais parce que je ne comprends pas comment tout le monde a pu le voir. Ça veut dire qu'il a soulevé le coussin et qu'il l'a montré à tout le monde ? Oui, il s'est assis, il fait hop. Non, mais je pense que les fidèles, quand ils viennent prendre peut-être l'hostie ou quelque chose comme ça, ils sont passés à côté. Il suffit qu'il y ait une personne qui l'ait vue pour que les autres viennent voir. Là, il doit être gêné. Peut-être que c'est le curé lui-même qui, en se relevant, a fait le Christ. Jésus sous mes fesses. Mais c'est que je ne comprends pas. Excusez-moi, mais toute personne, même un curé, même n'importe qui, les fesses, c'est plutôt convex. C'est-à-dire que c'est un petit... Convexe ou confroasse ? Non, 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 c'est convex. Là, c'est confroasse. Et le moule qu'on fait avec les fesses, si on peut le voir, en s'asseyant dans le sable, c'est concave. Donc ça prend la forme des fesses. Or, le Christ n'a pas le visage aussi creusé que... Oui, mais les voix du Seigneur sont à pénétrées. Soulève-toi ! Regarde ! Soulève-toi et marche ! Regarde ! Fabiola ! Le visage de Fabiola ! Non, ce qui aurait été drôle... Moi, j'aurais dit du trou ! Ce qui aurait été drôle, c'est que s'il s'est éveillé, il y avait le dessin du chat, vous voyez ? Levez-vous qu'on voit s'il y a le dessin de la chatte, Michel. Oh non ! Alors, voilà ! Heureusement que Fabrice est en vacances, hein ! Miaou, miaou ! J'ai honte ! Non, non, non ! Mimi, je suis désolé ! Non, non, non ! Oh non ! Laurent, ça me rappelle que j'en ai une ! Vous n'avez pas l'air d'y croire, au miracle, mais... Je sais. C'est surtout au coussin brodé qu'on ne croit pas ! Le Saint-Siège ! Non, mais ça arrive parfois ! Regardez les nuages ! Ça ne vous est jamais arrivé, vous ? Oui, bien sûr, ça dépend de ce qu'on a fumé ! On regarde les nuages, puis on se dit tiens... C'est vrai, tout à coup, un visage... Non, mais c'est pas ça, c'est que peut-être après, ils ont appelé un évêque pour venir constater tout ça, et il a dit, qui a fait ça ? Il a dit, mon cul ! Je ne fais pas la peine de faire venir quelqu'un de l'évêché ! Les évêchés étaient fermés de l'intérieur ! Dans le journal, aujourd'hui, on peut voir la photo de Marion Dufresne. À propos de quelle information ? C'est une question... Je quitte le curé, là, vous aurez remarqué. Marion Dufresne, mais qui est cette personne ? Elle est sportive. Marion Dufresne, je ne sais pas si elle est sportive... Non, c'est parce que de l'autre côté de votre feuille, il y a marqué PSG, Marseille. Je me dis, on est peut-être dans la page sport. C'était une façon de vous faire retourner, on a tous vu qui était Marion Dufresne. Oui, c'est ça. Parce que vous avez vérifié... Je pense qu'on a chez un côté de la table, il y a tout vu. C'est une navégante ! Merci, Guelic ! Bien joué, bien joué ! C'est la femme des ménages du porte-avions ! Vous ne pourriez pas faire un jingle si le patron retourne sa feuille après 30 secondes, c'est qu'il est con comme les chroniqueurs. Mais oui, en plus, j'avais pris soin de prendre une autre info pour cacher celle-là. Bravo, Guelic ! Le Belge est tricheur ! Le Belge est fourbe ! Vous avez peut-être vu la photo d'un bateau, mais ça ne vous dit pas pour autant pourquoi Marion Dufresne est en photo dans le journal. Parce que c'est le nom du bateau ! C'est le nom du bateau ! Voilà, Jean-Luc, on progresse ! Et c'est un bateau qui appartient à qui, alors ? Mais non, c'est un bateau sur lequel... Ça, c'est important ! L'État français veut engager des travailleurs étrangers pour le démanteler. Il est sur un chantier naval. Non, 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 c'est pas pour le démanteler, c'est juste parce qu'ils vont coûter moins cher. Ils vont coûter moins cher, c'est un choix, c'est un navire qui fait des recherches. C'est un bateau scientifique. Un bateau scientifique, et ils vont prendre des Roumains, des gens qui coûtent moins cher pour économiser sur les frais de personnel. La marine française veut engager des marins étrangers, malgaches, roumains ou philippins. Bonne réponse de Philippe Deluc et Jean-Luc Lemoyne. La seule question que je me pose, moi, c'est qui est cette Marion Dufresne qui a donné son nom à un bateau ? Ça, c'est vrai. On pourrait vérifier. Vous savez quoi ? Le temps de la pub, et je vous le dis. Merci. Allez, on va se gêner, continue sur Europe 1, et on reprend, Laurent, notre conversation exactement là où on l'a laissée, juste avant la pub. À propos du bateau Marion Dufresne, vous vouliez savoir qui était Marion Dufresne ? Ben oui, qui, qui ? Elle est sur Internet et j'ai la réponse. Et alors là, j'ai une première surprise à vous apprendre. Alors là, première surprise à votre avis. C'est une scientifique ? C'est un garçon. Ben voilà. En fait, c'est Nicolas Thomas Marion Dufresne. Marion Dufresne, c'est son nom de famille. C'est son nom de famille, vous voyez. Nicolas Thomas Marion Dufresne, ou Marc-Joseph Marion Dufresne, ou Jean-Baptiste Marion Dufresne. On ne sait pas lequel. Ah oui, je ne sais pas pourquoi. Alors celui-là, il est né avant l'état civil, c'est-à-dire que ça doit être un grand marin du 18e siècle. Bravo Pierre, exactement. Navigateur et explorateur français du 18e, il fut notamment le découvreur en 1772 de l'île Marion, de l'île du prince Édouard, et des îles Crozet. Natif d'une riche famille Malouine, ce qui veut dire donc... J'ai pas de mérite, c'est l'oncle à ma mère. Saint-Malo. Marie-Joseph Marion Dufresne a débuté en 1745 une carrière d'officier de marine dans la Royale, en obtenant les grades de capitaine, puis quand même lieutenant de frégate. Il a quitté l'armée pour le commerce en 1752 et s'est engagé alors dans la Compagnie des Indes. Et voilà. Après la dissolution de la Compagnie des Indes en 1769, Marion Dufresne a monté une expédition visant à reconduire à Tahiti l'indigène Aoutourou, amené à Paris par Bougainville en 1768. Qui est Aoutourou ? Nous allons faire une recherche maintenant. Le navigateur sera également chargé d'atteindre le continent austral de Gonneville et de s'assurer de la faisabilité du trajet par la mer de Tasman vers la Nouvelle-Zélande. Rendez compte un peu ? Non, c'est passionnant. L'expédition appareille le 18 octobre 1771 de Port-Louis sur l'île de France, ancien nom de l'île Maurice. C'est à ce moment-là. Marion Dufresne commande le mascarin. Demandez à Alain Decaux de remettre ses dents. Secondé par Julien Crozet, Ambroise Bernard-Marie de la jarre du Cléssmeur est à la tête du marquis de Castry. Mais ! C'est performance. Mais ! Les clés, les clés ! Mais ! Aoutourou, parce que c'est son nom, meurt de la variole. L'or de l'escale ! C'est vrai que ça fait performance. Non mais il est mort à Aoutourou de la variole. Le pauvre. L'or de l'escale à Madagascar le 6 novembre 1771. Je crois que c'est au cours de cette expédition d'ailleurs que Bougaville a disparu. Il n'est jamais rentré en France. On ne sait pas trop comment il est mort. On pense qu'il a été mangé par des cannibales. Vous vous rendez compte un peu ? Non mais toute l'expédition a été naufragé. Je ne sais pas quoi. On n'a jamais su. Un seul pourra s'enfuir à la nage et rejoindre le bateau. C'est alors qu'un officier et plusieurs hommes armés débarquèrent et libéraires creusés restaient seuls à se défendre. Le 12 juin, Marion Dufresne, un autre officier et onze hommes sont enlevés et massacrés. Oh là là ! Ils se sont fait manger par des cannibales. Le 17 juillet, une expédition envoyée au village du chef des Maoris pour tenter de retrouver les traces de Marion Dufresne découvre des restes horribles et notamment des indices de Patrick Cannibale. De Patrick Cannibale. Non, de Patrick Cannibale. Alors Patrick Cannibale, est-ce qu'on peut demander ce qu'il est Patrick Cannibale ? On l'essait de l'appeler. C'était un gros mangeur. Il est bizarrement. Il est vraiment trop fâche. Non mais voilà, c'est quand même normal qu'on lui rende hommage à ce monsieur. Et il était temps, petit navire d'ailleurs. Et voilà, Marion Dufresne porte le nom de ce célèbre navigateur explorateur qui finit, périt, mangé par les cannibales. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme ils vont maintenant avec des avions qui sont au-dessus d'eux, des radios, des machins. Quand ils partaient faire une expédition, il y en avait un sur cinq qui revenait. Maintenant, hélas, ils reviennent tous ces navigateurs à la cour. Donc ça existait les cannibales dans le fond. Parce qu'on disait toujours qu'il ne fallait pas se moquer de ça. Comment ça existait les cannibales ? Le problème, c'est de savoir si ça existe encore maintenant. Et ça doit exister sûrement. Mais c'est un peu comme le partouzeur en France. C'est seulement un sur trois. C'est dans les milieux autorisés. Mais à l'époque, évidemment que ça existait le cannibalisme. Quand on disait de quelqu'un, hélas de beau reste, qu'est-ce que vous croyez que ça voulait dire ? C'était très mal vu, les femmes cannibales qui disaient « j'avale pas ». Elle n'y avait pas pensé à ça. Et pourquoi alors les Romains vont travailler dans la défense nationale ? Mais parce que ça coûte moins cher. Mais oui, mais alors on ne va pas tout sous-traiter non plus. Un jour, vous allez engager l'armée. Vous allez dire que c'est moins cher d'engager des Pakistanais dans l'armée française. C'est moins dangereux. C'est moins cher d'engager l'armée allemande. Mais voilà, exactement. Ils arrivent, ils occupent tout aussi. Pour plus tard, on va voir que ça peut être pas mal. Non mais surtout, ça va être le début des grèves. Parce que ça veut dire qu'ils vont remplacer un tiers des effectifs. Donc ça veut dire qu'il y aura les deux tiers qui continueront à gagner le maximum. En tout cas, ça a l'air normal de français. Et tous les Romains sauront qu'ils sont payés moins cher que les autres. Peut-être une mutinerie à prévoir. Exactement. Les coûts d'exploitation de ce navire sont très élevés. Supérieurs à ceux d'un navire équivalent, dit-on chez le préfet. Nous avons donc demandé à l'armateur d'étudier toutes les solutions et de nous faire des propositions. Tant que le bateau est opérationnel, nous n'avons pas à nous prononcer sur le personnel. L'IPEF, c'est l'Institut Paul-Émile Victor qui se sert du bateau pour des expériences de recherche océanographique. Mais effectivement, le bateau sert aussi à ravitailler certaines terres éloignées. Le TAF, on appelle ça terres australes et antarctiques françaises. Et effectivement, il pourrait y avoir grève parce que des syndicats déjà commencent un peu à protester contre cette éventualité. Ils vont changer de nom, ils vont appeler le Bounty à cause de la révolte. Ils étaient des milliers, ils étaient des milliers. À vous de la fête. Les tireurs, ils tournèrent leur carabine à Potemkin. Il y a une belle thématique, on a commencé l'émission avec le crunch, maintenant le Bounty. En picorède dans la deuxième heure. Je ne sais pas, Mars, dans le space. Mine de rien, mine de rien. Il y en a qui disent des gros mots pour se faire remarquer, mais c'est une émission assez culturelle. Exactement. Mais avant, c'est la suite d'On va se gêner avec aujourd'hui Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Philippe Gueluc, Jean-Guyte Lemoyne, Jérémy Michalak et Titov qui entourent notre cher Laurent Rupier sur Europe 1. Europe 1, On va se gêner ? La question bête. Certains chroniqueurs ont toute leur chance. Dans un instant, nous aurons au téléphone Violetta Carpentier. Et vous pouvez vous inscrire auprès de Violetta si vous voulez apprendre dans son école. Apprendre à quoi ? C'est pour les garçons, pour les filles, pour tout le monde ? Alors c'est peut-être plutôt pour les filles. C'est sexuel ? C'est plutôt Michel qui irait s'inscrire... Ah bah alors du lapdance. Pardon ? Du lapdance. Si c'est Michel, c'est du lapdance. Obligatoirement. Du strip-tease à domicile, ouais. C'est du strip-tease, de l'éfeuillage. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Ben voilà. Bonjour Violetta. Bonjour Laurent. Vous apprenez l'éfeuillage. Tout à fait. Le strip-tease, pas forcément le lapdance comme le dit Jean-Luc Lemoyne. Non, c'est pas de la lapdance, effectivement, c'est de l'éfeuillage. C'est-à-dire apprendre à jeter son soutien-gorge à sa gauche et se déhancher à droite, c'est ça ? Voilà. Et pourquoi on doit jeter le soutien-gorge à gauche et pas à droite ? Ah bah ça, il y a des règles. Là, je parlais pour les droitières, en fait. Ah oui, d'accord. Ah bon ? Ah oui, vous nous avez fait peur quand même. C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter comme ça ? Ah bah oui. Bah oui, on se déhanche pas du même côté qu'on jette son soutien-gorge. Ah oui ? Bon, enfin, moi je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois, ça a eu un effet désastreux. Tous les mecs ont demandé. Non mais c'est vrai, pardon. Arttrip School, c'est le nom de votre école de séduction dans le 9e arrondissement de Paris. Et il paraît qu'apprendre à se déshabiller est à la mode, c'est vrai ? Absolument, c'est à la mode, c'est en phase croissante depuis une dizaine d'années déjà. Donc on arrive à un moment où les femmes sont de plus en plus libérées et s'assument de plus en plus, effectivement. Combien d'élèves vous avez ? Par an, vous voulez dire ? Par an ou enfant ? Quelques centaines. Quelques centaines ? Quelques centaines ? Est-ce que vous faites le travail à la barre ou pas ? Oui, mais alors ça c'est complètement autre chose. Ça c'est de la pole dance. C'est 50 euros les deux heures, c'est ça ? Tout à fait. Est-ce que vous faites la petite tape sur les fesses là ? Enfin, au milieu des feuillages ou pas ? Non, non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les fils, mais tu me quittes fessé un peu. Bah ouais, tu sais. On reste dans le côté glamour et... Bah 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 alors... Bah c'est glamour. Bah tu tapes sur les fesses, c'est pas glamour, bah non. Et est-ce qu'il faut venir avec ses propres affaires ou vous fournissez des trucs où on approche, des habillés avec... Non mais avec n'importe quoi. Ou il faut venir habiller... Avec un kawai. Il faut apporter ses accessoires. Avec une blouse. En tout cas, si vous êtes très timide, il faut venir avec plusieurs couches. Bah bah c'est sûr. Bah non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on se déshabille... Enfin, je veux dire, toutes les filles qui viennent prendre des cours chez vous, elles viennent habiller, elles sortent du bureau, elles sont pas obligatoirement de l'amour. C'est pas pour des professionnels, on est bien d'accord. C'est pour les dames qui, le soir, voudraient faire plaisir à leur mari quand ils rentrent à la maison. Donc c'est ça, on a un costume. Pour elle-même. Pour elle-même ? Comment ça, pour elle-même ? Eh bien... Avant la glace ? Ah bah oui, avant d'aller prendre la douche, par exemple. C'est tout à fait naturel, tu sais. Bon, allez, je vais prendre une douche. Vous imaginez l'enfer des gens qui ne savent pas se déshabiller ? Ils sont obligés de vivre à la vie et toute l'envie. Ça, c'est terrible. Non mais il y a une façon érotique, sensuelle de se déshabiller. C'est ça que vous enseignez, évidemment, Violetta ? Tout à fait. On travaille surtout sur l'attitude et puis les jeux de regard, les jeux de placement, etc. Vous regardez les personnes en face de vous pendant que vous vous déshabillez, vous ? Bien sûr. Mais oui, et c'est ça, c'est ça, toutes les techniques. Comment vous êtes, physiquement ? Ah non, ça marche. C'est l'inspiration interne. Non mais la question de Pierre est importante parce qu'évidemment, tout est dans le regard. Bien sûr. Et l'important est de ne pas avoir l'air con en cherchant le truc pendant que tu regardes. Ah ouais. Nous, là, on vous écoute, on est couchés dans notre lit. Et vous, vous êtes comment ? Et pour les hommes aussi, est-ce qu'il y a des cours ? Exact. Par exemple, il y a des classiques, comme enlever le caleçon avant les chaussettes, par exemple. Oui, alors nous, on est réservés, on fait des cours uniquement réservés aux femmes. Mais il faut garder les chaussettes. Vous n'êtes pas la seule, hein ? Arrêtez avec ces chaussettes, les garçons, je vous en supplie. Ah, enlevez ce truc-là. Ah, moi, j'enlève toujours mes chaussettes. Oh, on vend quand même, c'est la moindre des choses. Non, 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 moi, je les garde pour montrer mon mépris à la personne. Avec le pantalon sur les chevilles. Moi, ce que j'adore dans les films X, c'est que souvent, comme ils font l'amour, enfin l'amour, ils baissent dans des endroits insolites. Souvent, ils gardent, tu sais, les baskets ou des grosses chaussures ou quoi. Toujours, toujours. Donc, ils sont à poil avec des rangers. Avec les pompes de barra, enfin. C'est ridicule, quoi. Dites à Violetta. Oui. J'aimerais savoir, parce qu'il y a des tas d'écoles. Ça veut dire qu'il y a des cours qui sont... Il y a l'école dure et l'école mou. Mais non, mais je pensais qu'avec votre école, moi, qui enseignais les feuillages, je m'aperçois qu'à Paris, par exemple, vous avez une concurrente qui s'appelle Delphine Godi. Vous connaissez ? Ah, Delphine Godi, tout à fait, c'est la dirigeante de Dollhouse. C'est quoi la différence entre vos deux enseignements ? Écoutez, je ne connais pas trop les siens. En tout cas, nous, on travaille beaucoup sur tout ce qui est cabaret. Après, je sais qu'il y a eu des écoles qui se sont montées dans tout ce qui est burlesque. Voilà, elle, elle est dans les feuillages burlesques. C'est quoi les burlesques ? Violetta, si vous faites les personnes âgées, on peut peut-être vous envoyer Daniel du public pour un petit cours. Ah bah écoutez, je pense qu'il va y avoir du travail. Oui, parce qu'elle le fait spontanément, mais ce n'est pas très au point pour l'instant. Mais quels sont les âges de votre plus ancienne et de votre plus jeune ? Voilà, la plus jeune et la plus ancienne. Ça va de 25 à 35 ans. Ah oui ? À 35 ans, on arrête les voyages ! Ça monte jusqu'à 55. Mais est-ce que ça ne peut pas être suspect, par exemple, un couple qui est marié depuis 10-15 ans ou quoi ? Ça, c'est vrai. Et puis bon, d'un coup, elle dit tiens, voilà quoi, elle va. Elle dit rien à son mari, elle lui fait la sacrée. Elle dit rien, elle prend 2-3 de cours des feuillages. Puis le soir, elle pense faire une surprise à son mari. Et elle fait un super striptease, super sexe. Je ne suis pas sûr que ça fasse plaisir. Si, ça veut plaisir, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais Germain ? Il dit je m'appelle Daisy. Non mais généralement, elle prend une claque parce que où t'as aidé à prendre tout ça ? Ou alors, tu ne veux pas arrêter tes conneries, je regarde le match. T'as encore dépensé de l'argent avec ta nuisette ? Les feuillages burlesques ont un aspect militant, féministe et subversif. Elle nous dit par exemple Juliette Dragon. Juliette Dragon... C'est un pseudo, c'est pas possible. C'est un nom de bateau, ça, Juliette Dragon. C'est vrai que par rapport à Martine Panthère... Juliette Dragon, elle enseigne aussi les feuillages. C'est plutôt Jules Dragon. C'est une concurrente à vous aussi, Juliette Dragon. Elle fait du burlesque. Elle fait du burlesque aussi. Elle est au cabaret des filles de joie à Ménilmontant. Elle a lancé aussi une école qui compte organiser le premier festival burlesque de Paris en octobre. Leur modèle, c'est Rita Eaworth quand elle enlève son gant dans Gilda. Mais c'est pas burlesque, ça. C'est pas burlesque, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ce qu'il y a de plus excitant. C'est plus excitant quand elle enlève son gant comme ça. Je me souviens, elle rentrait à la maison après. Je lui faisais refaire le truc. Et après, on lui voit une cheville haut. Et dans la fièvre, attends ce soir, Romain. C'est ça qu'elle chantait, Gilda. C'est moi excitant. C'est moi excitant, ça. Elle peut me chanter pas ça. Mais tu sais pas que j'en ai rendu fou avec cette chanson. J'ai une dernière petite question. Violetta, une question de Titoff. Est-ce que les cours, c'est des cours en groupe ou mixte ? On a des cours individuels à demi-file, effectivement, où on personnalise beaucoup plus l'offre en fonction de la demande de la cliente. Et on a des cours collectifs, effectivement, en salle. Et on peut venir juste pour mater ? Non. Est-ce que le cours collectif, ça veut dire que le soutien-gorge, tout le monde enlève son soutien-gorge, le jette à gauche ? Non, le cours collectif, celui qui gagne qu'à la meilleure note, c'est celui à qui il reste encore des vêtements quand tous les autres sont nus, logiquement. Parce qu'évidemment, il faut faire durer le plaisir. Donc la personne, la fille qui a encore, je ne sais pas, un soutien-gorge, alors que les autres sont déjà toutes nues. Ah non, le soutien-gorge, est-ce qu'on enlève d'abord, avant la culotte, ou il y a un sens ? Ah non, la culotte en dernier. Non, d'abord, on enlève sa perruque. Une dernière. C'est quoi l'ordre ? Dites-nous l'ordre des choses. Alors, on imagine qu'on part sur une tenue de base avec un tailleur jupe et un chemisier. Classique. Donc on enlève la veste. La jupe. Le chemisier. Oh là, j'y jouis, moi, là, ça y est, c'est bon. Attends, je n'osais pas le dire, mais... Ensuite... Le soutien-gorge. Le soutien-gorge. Et on finit par le string. Ah, mon fou, j'adore, là, là, j'adore. Et les jouetures de ski, elles sont où, alors ? On n'enlève jamais les chaussures, monsieur ! Et Violetta, et les bas ? Alors, les bas, on les met quand on a un peu plus de maîtrise. Ah oui, c'est en deuxième année, ça. Ou quand il fait froid, quoi. J'ai une... Mais il faut un master ! Moi, ce qui me fait rire, c'est que Laurent a tout noté l'ordre, parce que je pense que ce soir, il va bien s'amuser. On vous remercie, Violetta. C'est votre vrai nom, Violetta Carpentier ? Tout à fait. Carpentier, c'est votre vrai nom ? Tout à fait. J'avais un doute. On vous embrasse, on se retrouve après le stage de 17h. On va se gêner, c'est la deuxième. C'est terrible. Pardon, j'ai un fou rire. Michel Bermier, là. Pierre Bénichoux. Bonjour. Philippe Gueluc. Bonjour. Jean-Luc Lemoyne. Jérémy Michalac. Et Titoff. Pierre Bénichoux, c'est absenté. Vous l'avez fait fuir, Michel ? Il est allé prendre son premier cours de strip-tease. Pierre a fini son strip-tease, il revient déjà. À peine on en parle qu'il est déjà là. À peine nu. C'était le strip-tease de juste une partie de son corps, tu sais, devant ce truc en porcelaine. C'est ça. Pascal et Renan patientent au téléphone. Bonjour, Pascal. Bonjour. Vous appelez depuis Rennes, en Bretagne. Oui. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Je suis photographe. Photographe. Photographe... Quel genre de photo ? Freelance. Photographe freelance. Vous faites le truc toujours ? Oui, c'est ça. Renan habite Vavrin, dans le Nord. Bonjour, Renan. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, Renan ? Je suis éducateur de justice pour des jeunes mineurs délinquants. Éducateur de justice pour mineurs délinquants. Là, vous avez du boulot, Pierre Leroy, en plus, ce Freelance. Je crois savoir que c'est aujourd'hui que Mme Dati dévoile le nouveau code pour justement les délits des mineurs, c'est bien ça ? Tout à fait. Renan, un petit message à faire passer à l'ensemble de l'équipe ou aux auditeurs avant qu'on attaque la question ? Bonjour à tous les chroniqueurs. Bonjour, Renan. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, monsieur Lemoyne. Ah, rien, il est là. Renan, vous allez affronter Pascal, vous l'avez entendu. Pascal, elle, un petit message aussi ? Moi, j'aime beaucoup Michel Bernier. Ah. Merci, Pascal. C'est quoi cette voix ? Elle a une voix très sensuelle, à mon avis. Elle n'est pas photographe, elle fait des messageries roses. Attends, vous ne voulez pas nous dire, attention, le petit oiseau va sortir ? Non, j'aime énormément Michel Bernier. Je la trouve très attachante, très drôle. Je la prendrai bien en photo, moi aussi. C'est ça, c'est ton mec, c'est ton mec. C'est ton mec, Pascal. Est-ce que vous faites des photos érotiques, Pascal ? Bien sûr. Ah oui ? Ah oui. D'hommes, de femmes ? De coups. De couples. C'est-à-dire des couples qui vous... Des coups de femmes. Ah, des coups de femmes. Ah, des coups. Ça n'a aucun intérêt. Des coups. Ah, des couples, ah oui, ah oui. Des couples. Reusement que ce n'est pas d'hommes. Vous pouvez le dire avec l'accent de Johnny Hallyday ? J'ai photographié beaucoup de cul. Ah oui, d'accord. Des coups de femmes. Ça, c'est curieux. Vous voulez dire la partie de... Beaucoup de parties de corps des femmes, en fait. D'accord. Ah, c'est ça, c'est pas des coups. C'est pas des femmes qui... Vous pouvez être bien érotiques, ça. Non. Ah, d'accord. C'est pas des femmes battues, des coups. Ah, non, non. Bien sûr. C'est pour la police judiciaire, photographie. Pascal, contre Renan, voici la question. Je vous demande de me dire à quoi un Autrichien a-t-il mis fin ce week-end ? Au Vendée Globe. Wow. Excellente réponse de Renan. Attends, comment ça, il y avait encore un mec en compétition ? C'est le dernier, oui. Vous pouvez expliquer, effectivement. Vous avez son nom à l'Autrichien ? C'est Norbert Dédaslec ou quelque chose comme ça. Ah, mais Pascal, là, c'est fini. Pascal, c'est Renan qui a gagné, je vous souviens. Oui, oui, oui. Non, il était beaucoup plus vite. Ah oui, il a été très rapide. Plus rapide, en tout cas, que le concurrent autrichien du Vendée Globe, qui, effectivement, est arrivé hier à 18h33. 18h33, onzième, pas dernier, parce qu'il y en a qui, évidemment, ont abandonné. Mais donc, il est dernier. Mais dernier de ceux qui sont allés jusqu'au bout. C'est dommage, encore un peu plus, il arrivait premier du prochain, quoi. Ah oui, vu comme ça. C'est dommage, hein. Mais tu ne rentres pas, il attend un an. Vous, par exemple, vous arrivez souvent premier de l'émission. C'est vrai. De l'émission du lendemain, Titoff. C'est pas gentil, hein. La logique marseillaise. Ça, c'est de la pure... Non, c'est la logique du plan fainé, en fait. Il n'y a que Titoff qu'il ne pouvait pas faire. Non, c'est de la sec, en tout cas, autrichien, ex-conducteur de tramway viennois. Il a 42 ans. Évidemment, s'il s'arrêtait à chaque station. Et il est arrivé hier au large des sables d'Olonne. C'est assez impressionnant de se dire, quand même, qu'il est arrivé tant de jours après, effectivement, Michel Desjoyeaux, 42 jours après le vainqueur. On a vérifié combien il y avait d'enfants dans la cale. C'est la tradition autrichienne. Renan avait permis, en répondant très vite à cette question, je dois dire, un peu tendancieuse... Qu'on évite de parler de friseur. À redorer le blason autrichien. À quoi un autrichien a-t-il mis fin ce week-end ? Effectivement, je m'attendais. J'avais un peu fait pour. Le monsieur qui séquestrait sa fille. Et voilà, justement, Renan nous avait évité ça en répondant très vite le Vendée Globe. Merci Renan, vous remportez le filet garni. Merci beaucoup. Vous voulez savoir ce qu'il y a dedans ? Tout à fait. Alors, dans le filet garni, nous vous offrons l'heure de la fermeture dans les jardins d'Occident. Un livre de Bruno de Sessol, publié aux éditions La Différence. On a parlé de ce livre vendredi dernier dans l'émission. « Je le ferai pour toi ». Ça, c'est très bon. C'est signé Thierry Cohen chez Flammarion. Zanan, le journal de l'autre Iran. Signé Shala Skerka, si vous vous intéressez à l'Iran, c'est chez CNRS Éditions. Deux places pour Moïse Dalida et moi d'Isabelle de Botton au studio des Champs-Elysées. Deux places pour, pareil mais en mieux, le one-man show d'Arnaud Ducré jusqu'au 23 mai. C'est au point virgule. Je ne sais pas pourquoi on offre des places pour ce spectacle. Je ne connais pas Arnaud Ducré. C'est un copain à moi. Ah ben voilà, c'est ça. Ah, c'est vous qui l'avez... Oui, très bien. Bravo. Ah, tu tiens ton équipe. Vous venez à Paris de temps en temps, Pascal ? Oui, tout à fait, oui. Au Grenant, pardon. Comme dirait Pierre Bénichot, on est dans la grande banlieue de Paris, à Lille. Je vous mets aussi deux places pour Coco Royale, le 23 mars, au déchargeur à Paris. Ça, c'est le fils de Philippe Gueluc qui chante avec lui. Il y est ce soir et l'undi prochain. Moi, j'y vais ce soir. Tu viens ce soir ? Oui. Et deux places pour Je me voyais déjà au Théâtre Comédia, la comédie musicale avec les chansons d'Aznavour, Véronique Rivière en tête et tout un orchestre et des chanteurs. Voilà. Merci beaucoup. La totale. Oui, la totale. Un beau machin garni. Ah, franchement. Bien garni. Peut-être que vous pourriez ajouter un petit album du chat. Avec plaisir. Est-ce que ça vous fait vraiment plaisir ? Tout à fait. J'en ai quelques-uns déjà et j'adore beaucoup. Tu vas m'en avoir sans arrêt. Il y en a sans arrêt. On vous envoie le dernier en date. C'est tellement bon. Un album du chat en plus là. Franchement là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment gentil de votre part. Merci Ronan. Mais vous avez répondu vite. Alors vous méritez. Merci. Merci beaucoup. Au revoir Pascal. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et la deuxième heure d'On va se gêner se poursuit en ce lundi ensoleillé sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et tous ses acolytes. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Quel Français est monté sur les marches du podium ce week-end ? Jean-Baptiste Grange. Ah oui, peut-être que vous avez raison. Il est arrivé, il a fait un bon... Non, il a eu le globe de cristal du slalom. Ce n'est pas Sébastien Loeb qui a gagné... Alors ça en fait plusieurs. Parce que Jean-Baptiste Grange, il est arrivé au terme du classement sur le podium ou... Oui, enfin, je crois qu'il est arrivé troisième. Ah bah alors très bien. Il est arrivé troisième et il a gagné en plus le globe de cristal. Il n'est pas vraiment français Jean-Baptiste Grange. Non, c'est pas très français. Donc vous voulez parler de Julien Liseroux qui est arrivé deuxième et qui était aussi sur le podium. C'est Sébastien Loeb qui a... Oh la question pourrie. 50ème victoire de Sébastien Loeb ? Non. Ce n'est pas un mec au tennis, ce n'est pas au tennis. J'en fais déjà trois. Alors oui, en fait je vous demande la liste... On a gagné ce week-end quoi. La liste des Français qui sont montés sur le podium ce week-end. Mais le nageur, le grand qui avait eu toutes ses médailles. Alors Bernard, Bernard qui a fait... Non mais là, il n'y a que des Français. Il y avait le... Non, remarque, non, je suis con. Il y avait le Nice-Paris, Paris-Nice... Ah, voilà, c'est ça. Il y a deux Espagnols qui a gagné. Et troisième ? Médaille de bronze, le troisième. Et c'est qui, Chavanel ? Et on le félicite. Chavanel ? C'est-à-dire ? Un coureur séquiste français. C'est quoi ? Comment il s'appelle ? Tu demandes son prénom ? Sylvain Chavanel ! Bonne réponse de Jean-Luc Leboine. C'était la question nulle alors. Ah ben je ne pensais pas qu'il y avait tant de Français... Comment tu fais pour connaître tous les gens qui ont gagné ? Mais l'équipe... Le sport, c'est sa mémoire poubelle. Je retiens mais que des choses inutiles. Et repart. La question tirée par les cheveux... Non. Spéciale. Laurent Riquier. Quelle pizza est arrivée après une roulette russe et quelques romans photos ? Un Super Mario Kart ? Non. Pizza, ça a un autre sens que la pizza qu'on mange dans les pizzerias. Non, je ne crois pas. C'est un nom de pizza. Margarita, calzone ? Non, non, non. C'est un sondage ? Quatre fromages ? Mondial. Non, non, non. C'est quelqu'un qui s'appelle Monsieur Pizza ou Madame Pizza ? C'est le tiercé ? Non, 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 non. Ah, c'est pas mal, ça fait une course de chevaux. L'arrivée du tiercé, c'est pas mal. Mais non, c'est pas ça. Pizza ! Pizza et pizza ! Alors, redites Laurent. Quelle pizza est arrivée après une roulette russe et quelques romans photos ? Attends, une roulette russe ? Alors, c'est au salon du livre ? Non, du tout. Donc, une vraie roulette russe ? Non. Ça a rapport avec un titre de livre, par exemple ? De livre, non. De documentaire. De disque, disque ? De disque, oui. De musique, alors... Ah, c'est des groupes, ce sont des groupes ? Non. Alors, la roulette russe... C'est des chansons. Qui a fait ces albums ? Ce ne sont pas des chansons. Ce ne sont pas des titres de chansons ? Si, parfois, les titres d'albums sont souvent des titres de chansons. On sait déjà que ce sont des titres d'albums. C'est le même artiste qui a fait ces... Oui, c'est Alain Bachung. Bachung ? Ce sont des albums d'Alain Bachung. Pizza, c'est le titre d'un album qui est sorti après l'album qui s'appelait Romand Photo et après l'album qui s'appelait Roulette Russe. Bonne réponse collective, on va dire. Oui, parce que là, c'est plusieurs fois que j'aide bien, quoi. Vous ne connaissiez pas ces titres d'albums d'Alain Bachung ? Alors, Pizza, Roulette Russe et Romand Photo. Vous voulez dire un mot sur Bachung, Pierre Benichoux ? C'est drôle qu'on ne se souvienne pas du titre de ces albums, parce que c'était un des chanteurs les plus célèbres, les plus aimés, et d'ailleurs l'émotion qui a suivi sa mort, et on est le signe. Mais on ne se souvenait pas du titre de ces albums, on ne se souvenait pas du titre de ces chansons, à part deux ou trois, comme les plus vertiges de l'amour et tout ça, alors qu'il était aussi estimé, aussi aimé, à juste titre d'ailleurs qu'un Grinsbourg ou qu'un Léo Ferré. Je veux dire, c'est le seul avec Souchon qui soit... Je ne sais pas, donne-moi trois titres d'album de Johnny Hallyday, par exemple. De Johnny Hallyday ? Beaucoup. Non, je ne sais pas, mais... On ne se rappelle pas spécialement des titres d'album. Bachung, c'était quelqu'un d'un peu enfoui dans la mémoire des gens, on trouvait ça formidable, mais ce n'était pas quelqu'un... Il n'avait pas une célébrité très, comment dire, très clinquante. Ce n'est pas non plus une célébrité ultra populaire, pardon de dire la vérité, mais ce n'est pas parce qu'il est mort que d'un seul coup qu'il faut qu'on dise tout et n'importe quoi. C'est comme Christophe, c'est un peu branché, et puis il était apprécié pour son travail. Il y a beaucoup d'émotions autour de cette disparition. Non, mais Vertige de l'amour, par exemple, c'est un grand classique. Je crois que l'émotion, elle vient aussi de que c'est quelqu'un qui était malade depuis longtemps, qui a tenu jusqu'au bout, qui a assuré ses concerts, et voilà, je pense que l'émotion, elle vient de là. Moi, je suis persuadé que c'est quelqu'un dont les chansons resteront, comme sont restées celles de Gainsbourg, ou comme sont... Pas autant. Il y a quelques grandes chansons, quelques très très grandes chansons. Et comme restaurant, celles de Souchon. Attendez, c'est très... Oui, mais à la différence, pardon de dire ça, mais j'ai été très surpris ce week-end, je ne voudrais pas salir la mémoire d'Alain Bachon que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, à la différence qu'elle ne fut pas ma surprise ce week-end d'apprendre que c'était des paroliers qui lui écrivaient ses chansons. Donc, c'est sûrement un très grand poète dans sa façon d'interpréter des chansons, mais pour moi, un poète, c'est quelqu'un qui écrit avant tout ses textes. Vous ne pouvez pas comparer Alain Souchon, Serge Gainsbourg et Alain Bachung, à partir du moment où c'est Bergman, Boris Bergman qui a écrit ses premières chansons, et c'est son parolier qui a été interrogé d'ailleurs ce matin dans Le Parisien, Focq qui a écrit les dernières. Il n'y a aucune comparaison possible. Il n'a jamais écrit avant. Vous avez absolument raison. C'était un type formidable, un homme de scène exceptionnel, un personnage. C'était un vrai personnage. Je pense que c'était surtout un sacré personnage. Mais oui, et puis un grand bonhomme, mais point barre, je veux dire, on s'en fout de savoir s'il va rester 10 ans, 15 ans dans la mémoire. On ne peut pas le comparer à Gainsbourg. Par contre, c'est vrai qu'il y a une cohérence dans son oeuvre et même Focq disait qu'il écrivait des fois à 50-50 quand même et il mettait sa partie dedans, mais un peu plus que les autres. Le vertu de l'amour, ce n'est pas de lui les paroles ? Je crois que c'est Bergman, oui. Il avait joué Robespierre. Ça, c'est assez rigolo comme anecdote dans son CV. Il avait joué Robespierre dans une comédie musicale de Claude-Michel Schoenberg. Et puis, il avait rencontré son premier et son dernier patron, Dick Rivers. Je me demandais, moi, ce week-end, pourquoi on interviewait souvent Dick Rivers à propos de la disparition de Bachung, mais parce que Dick Rivers a vraiment compté dans la carrière de... Je peux dire une dernière chose sur lui. Moi, ce qui me plaît en lui, c'est qu'il a commencé comme un petit rocker beau gosse comme ça, qui faisait du rock'n'roll de cabaret, comme ça, comme tous les autres. Il a suivi la même trajectoire que les grands Américains, comme Springteen, comme tous ces gens-là. Et que lui, il est devenu comme ça, ce poète complètement atypique, avec cette gueule impossible, ce chapeau, ce truc comme ça, et que sa voix a changé. Et c'est en ça où lui, c'est un vrai rocker. Parce qu'être un vrai rocker, c'est ne plus être un rocker. Ah ouais ! On n'aura pas mieux que ça ? Écoute, si toi, demain, tu ne vas pas avec une cravate en cuir... C'est ça, le rock. Tu ne comprends pas ce que je veux dire, quand on s'appelle Tite-Pierre. Il ne connaît plus ton nom. 13 pages ! La Libération lui consacre 13 pages ! Ah oui, c'est leur cam, c'est. Ah oui, c'est parfait Libération, ça, bien sûr. 13 pages, c'est quand même assez hallucinant. Non, mais par rapport à ce qu'il dit Pierre, c'est vrai qu'il a quand même... C'est un des artistes qui étaient à la fois branchés et populaires, et ça, c'est assez rare et je pense que... En tout cas, moi, j'ai la chance d'avoir une grande photo d'Alain Bachung avec mon père. Parce que papa faisait des romans photos chez Castel le soir et Bachung, évidemment, c'était des copains. Donc moi, à la maison, j'ai un immense poster de Bachung avec mon papa. Donc voilà, c'est un souvenir aussi. Et notre copie de Charlotte de Turquheim a été interrogée sur différentes radios ce week-end parce qu'elle est aussi une des... Rares, il y en a quelques-uns, parce qu'il a fait aussi un peu de cinéma, avoir fait tourner Alain Bachung dans un de ses films avec Victoria Abril. Hommage à Alain Bachung, qu'on aime bien de toute façon et on aime beaucoup ses chansons. En voici une. Europe 1, on va se gêner. Don Rémi Fassi, Liado. Liado ! Bonjour Serge ! Bonjour Laurent ! Bonjour les copains ! Il est en forme, notre petit enfant, depuis que l'OM a gagné hier soir. Vous étiez au stade ou devant la télé ? Non, 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 j'étais devant la télé. Putain, j'ai regardé le match avec ma mère, ma femme et ma fille. Ah, c'est encore chez toi ? Votre fille, elle a quel âge ? À moi. Il faut qu'elle s'habitue maintenant ! Il regarde déjà là-bas, parce qu'après ils pleurent les enfants, tu sais quand tu cries. Elle s'est déjà insulté les parisiens. C'est ce qu'on appelle le baby-foot. Oui, c'est vrai. En fait le biberon, elle apprend à décapsuler le biberon déjà. Les premiers mots qu'elle dit, c'est parisien enculé. C'est vrai, il faut savoir ce que c'est. Parce qu'avant, il m'est arrivé de regarder avec des copains de supporters du PSG et on a arrêté. Parce que c'est toujours des mauvaises soirées, il y a toujours un qui fait la tronche. Donc ça, on a arrêté. J'ai tué mon forfait de téléphone, par contre. C'est quoi le quiz, alors ? Ah oui, le quiz, Serge Goliadot, vous avez bien travaillé ce week-end. Il faut dire que vous avez eu une formidable idée, c'est m'écouter. Puisque je vous avais commandé les chansons des Beatles vues, ou plutôt adaptées par des Français. Les Français qui chantent les Beatles en version française. Il y en a neuf à retrouver, puisque ce serait amusant évidemment que nos amis essaient de retrouver, non seulement peut-être, le titre de la chanson des Beatles adaptée, mais aussi le chanteur français. On est d'accord, Serge ? Oui, là, Pierre Bénichoux va être à la fête. Devinez les titres et chansons des Beatles, il va aimer. Ah bah quand même, il y en a quand même des reconnaissables dans tout ça. Alors, c'est quoi le jeu ? Le jeu, c'est surtout de deviner les interprètes français des adaptations des Beatles. C'est parti, il y en a onze. Neuf, neuf. C'est parti, je veux dire, c'est vrai depuis longtemps, je veux prendre ta main. Laisse-moi tenir ta main, laisse-moi tenir ta main, je veux tenir ta main. Je rêvais lorsqu'il ne voit pas la main, je rêvais lorsqu'il ne voit pas la main, ah ah, hello petite fille. Voulez-vous vous promener avec moi, ah ah, hello petite fille. Tu prends un ticket avec moi, tu prends un ticket avec moi, pour la vie. Quand un jour, dans le village, un vieil homme nous raconta, son séjour au fond des mers, dans un beau, sous-marin vert. Tantôt vert, tantôt vert et tantôt bleu, tantôt vert et bleu, comme nos rêves bleus. Et si je rentre aux heures indues, me bouderas-tu ? Seras-tu la même, celle que j'aime dans quarante-cinq ans ? Je croyais que j'étais maître de mon desteur, mais la vie m'échappe des mains, et je ne suis plus sûr de rien. Oh, le Paul McCartney français ! Mais c'est horrible ! Il est extraordinaire quand même ! Mais pourquoi ils font ça ? Alors, c'est Tino Rossi ! Non, 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 attendez, parce que j'ai tout trouvé, moi. Le dernier, c'est effectivement Tino Rossi, j'ai tout trouvé. Celui d'avant, c'est Marcel Amon. Avant, c'est les compagnons de la chanson ! Maurice Chevalier ! Avant, c'est Maurice Chevalier ! Avant, c'est Claude François ! Johnny, Dick Rivers ! Claude François, Franck Alamont ! Et Sheila ! Et Sheila, bah y est, on les a tous, bravo ! Alors, j'ai tout trouvé aujourd'hui. Ah, mais la version... On a fait une équipe avec Titoff ! Tu peux pas me recaler Tino Rossi, là, parce que la version de Tino Rossi de Yesterday, c'est quand même extraordinaire. Michel, tu danses ? C'est génial, Tino Rossi qui reprend les Beatles. Le contraire n'est jamais arrivé. Il n'est pas trop tard. Ça, ce serait drôle à faire, alors. Tu t'imagines les Beatles, c'est ton petit papadouette ! Méditerranée ! Je crois que là, vous tenez une bonne idée. Je connais des faux Beatles à qui on va demander de chanter Petit Papa Noël. Claude François, laisse-moi tenir ta main. Franck Alamont, je veux prendre ta main. Ça, c'était encore écoutable, à la limite. Sheila, Hello, Petite Fille, c'est quelle chanson, ça ? Hello, Little Girl ! Ah bah oui, évidemment. Ils sont prêchés pour le titre. Vous avez bien l'indice, vraiment. Mais je ne la connais pas, celle-là, des Beatles. Elle n'est pas la plus connue. C'est pas la plus connue, ça, oui. Peut-être qu'on pourrait se remettre l'ensemble une fois. Remettons l'ensemble une fois, parce que quand même, ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais Dick Rivers, c'était l'époque où il avait la banane ou pas ? Ça, c'est pas mal encore. Ta main, laisse-moi tenir ta main, je veux tenir ta main. Je rêvais lorsqu'il ne boit pas que la, ah ah, Hello, Petite Fille. Sheila. Voulez-vous vous promener avec moi, ah ah, Hello, Petite Fille. Dick Rivers arrive, attention. Pour un ticket avec moi, pour un ticket avec moi, pour un ticket avec moi, pour l'arrêter. Et Johnny, maintenant. M'a dansé avec une autre, quand je l'ai vu devant moi. Bon, on d'accord. Tant un jour, dans le village, un vieil homme nous raconta son séjour au fond des mers, dans un beau, sous-marin vert. Tant au vert, tant au vert et tant au bleu, tant au vert et bleu. Les compagnons de la chanson. Et si je rentre aux heures indues, me bouderas-tu ? Ça, c'est pas mal encore. Et comme on s'en laspe pas une troisième fois. Chino Rossi estordait. Et c'est marrant à quel point ils transsemblent les chansons. Si elles se roulent, pas de pain à Noël, c'était les Stones au départ. C'était Ed Zeppelin, je crois. C'était juste l'interprétation. Il y en avait d'autres. Serge, pourquoi vous ne nous les avez pas mis, les autres ? Parce que j'ai eu peur que ça fasse un petit peu trop long. Je crois que l'assemblage nous aurait fait dans les cinq minutes. Mais, écoutez, je crois que c'est bien de nous le réserver en deux épisodes. Demain, revenez avec les autres, alors. Vous allez vous régaler. Mettez-moi tous les autres demain. Et plus moderne. Je ne serai pas là demain, Titoff. Si vous rêvez un peu plus, mettez-les quand même. Oui, je l'aime de plus, vous le met quand même. J'ai trouvé qu'à chaque fois, c'était les Beatles, ça. C'était très fort. Et vous n'avez pas mis la version de Philippe Gueluc ? Vous ne pouvez pas me la faire en live ? C'était un type qui avait écrit au Dr G en disant qu'il voulait traduire les chansons des Beatles. C'était mis à prendre la guitare électrique parce qu'il s'intéressait beaucoup à l'électricité. Et donc, c'était hier, tous mes troubles semblaient si loin. Maintenant, on dirait que c'est comme s'ils allaient rester ici. Oh, je crois en hier, soudainement. Je ne suis plus la moitié de l'homme que j'avais l'habitude d'être. Il y a une ombre pendant au-dessus de moi. Oh, hier est venu soudain. C'était littéralement mot pour mot. Mot pour mot, la vraie traduction. Tandis que les autres, ils ne traduisent pas, ils adaptent. Ils adaptent. À part Chella. Moi, je suis respectueux. Hello petite fille, hello little girl, on ne peut pas faire mieux. Moi, je ne pourrais pas dire bonjour vieille conne. Merci Serge, en tout cas, pour ces chansons des Beatles. Merci, salut. Allez, une petite question supplémentaire quand même. Une question facile, celle-là. Qu'est-ce que le Cameroun et l'Angola attendent pour demain ? Le pape. Le pape. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Est-ce qu'il va leur dire que l'esclavage n'a pas existé ? Benoît XVI fait sa première visite en Afrique à partir de demain. Il sera effectivement au Cameroun d'abord et puis ensuite, il partira pour l'Angola. Et c'est un voyage important, un voyage pontifical qui n'avait jamais été fait. Souvent, j'y sens ça. Qu'est-ce qu'ils font ça souvent ? Ils font souvent ça, les papes, des voyages pontificals. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien sûr, je fais un autrement fait un. Et dès qu'ils font un voyage, c'est un voyage pontifical. Qu'est-ce qu'il est bête. Et souvent, j'en fais jamais avant d'être élu. Avant d'être élu ? Jamais. Et on leur donne une papa mobile à chaque fois. Ils vaut mieux avoir une papa mobile qu'une maman handicapée. Alors là, on reçoit. Là, qu'est-ce que vous voulez que j'ai dit ? On dit Monsieur Bénichoux. Monsieur Bénichoux. Tiens, on parlait football tout à l'heure. Je ne vous ai pas encore fait une petite question sur le match Paris Saint-Germain OM. Que s'est-il passé à la 88ème minute du match ? Justement. Il y a un but ? Il y a un but, non ? Il s'est passé à 88ème minute. Ah oui, mais moi je lui demande ce qu'il s'est passé. Il y a eu un gros lourd qui est rentré sur la pelouse. Ah non, 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 c'est quand même un bonhomme qui s'est jeté sur la pelouse, comme on fait dans les courses de taureau sur le nom de... Sauf qu'en Angleterre, il n'était pas à poil. Il était habillé. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoine. Titoff et Pierre Bénichoux. A la 88ème minute, le jeu s'est arrêté. Un pseudo-supporteur est entré sur la pelouse alors que Paris s'apprêtait à tirer un coup franc. Pacifiste, mais inconscient. L'homme a serré la main de Makelele avant de tenter un jongle avec le ballon. Le jeune homme risque 15 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Et c'est vrai que d'habitude en Angleterre, ils font ça à poil. Au temps, c'est rigolo. Et en plus, ils se font plaquer comme au rugby en Angleterre. Tandis que là, ils ont été très très gentils. Ils n'ont pas le pli par le bras et tout. Moi, je t'aurais filé une roust par trois mecs de l'insécurité. J'aurais cassé la tête et après ça, deux ans de prison. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Et après ça, dans un charter. Pour qu'il rentre chez lui en Corrèze, le mec. C'est vrai, moi, j'ai trouvé que c'était très bien. C'est ridicule quand on voit ses services d'ordre. C'est ces mastodontes qui viennent prendre de force un mec. Là, il y a un tube qui l'a pris par le bras. On voyait bien que c'était gentil. Puis on était tous de bonne humeur. Marseille gagné. Un mot sur ce livre que j'ai dans les mains. Signé Bernard... Enfin, non, pas signé Bernard Blier. Signé Philippe Durand, mais consacré à Bernard Blier. Bernard Blier étant un comédien qu'on a tant aimé dans de nombreux comédies et de nombreux films signés Lottner. Je pense évidemment au fameux Tonton Flingueur, entre autres. Mais on le voyait aussi souvent aux côtés de Pierre Richard dans des comédies. Bernard Blier l'a marqué, on va dire, le cinéma français des années 70 essentiellement. Il avait là une carrière qui a commencé très très tôt. Une carrière qui a commencé dans les années 35, 38. T'es l'élève de Louis Jouvet. Il était avec François Perrier. C'était une bande. Il a joué dans Hôtel du Nord, dans tous les grands classiques du cinéma. Il a fait une carrière en France après ça, dans les années 60, grâce à Audiard. Il était déjà dans Hôtel du Nord, dans Entrée des Artistes. Grâce à Audiard et à tout ça. Il a fait une deuxième, troisième carrière en Italie. Extraordinaire. Il a joué pour Fellini. Il a joué pour tous ses plus grands. Et il a fini avec les films de son fils, qui a été la joie de sa vie. Parce que Bertrand Blier est devenu un grand metteur en scène. Et un inventeur de cinéma formidable. Jean-Yann aussi a beaucoup fait tourner Bernard Blier dans ses fiers. Il y a un bouquin qui sort en hommage à l'itinéraire, à la carrière de Bernard Blier. C'est Philippe Durand qui signe cette biographie. Vous l'avez feuilleté, parcouru, lu Michel Bernier. Oui, parcouru, parce que c'est vrai que c'est l'impression de vivre une époque qui est un petit peu révolue. C'est-à-dire de gens qui avaient envie de faire ce métier pour le faire. C'est-à-dire qu'on sent le changement aujourd'hui par rapport au fait d'être acteur. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était une vraie vocation, je dirais. Comme quelque chose de... Voilà, on s'en foutait d'avoir la gloire, les honneurs, etc. C'était vraiment une passion. Et c'est ce qu'on ressent quand on voit un petit peu le parcours de Blier et de tous les autres aussi. Et puis, en même temps, Blier, au départ, c'était un acteur qui était un acteur qui jouait des drames. Genre quand on voit les films comme Manège, etc. avec Simone Signoret. C'était un mec qui jouait des drames et puis après, il est passé à la comédie. En fait, il a eu plein de vies, comme tu disais tout à l'heure, mais en tant que comédien. Donc, c'est une grande chance d'avoir pu, en tant qu'acteur, se balader comme ça à travers les rôles et d'avoir des potes dans ce métier. Et le bouquin, alors, vaut le coup pour qui aime Bernard Blier ? Oui, voilà, pour découvrir une époque et puis plein de photos. Alors, c'est surtout, c'est génial parce que c'est un bel album. Ah oui, c'est un album photo des films, en fait. Je vais essayer de la couverture, parce qu'on dirait un tract UMP de loin, quand même. Une couverture rouge et bleu. Bleu, blanc, rouge. Oui, un petit peu. Mais alors, ça vous a intéressé, Michalak ? Vous n'êtes pas de la génération Bernard Blier ? Non, mais je connais quand même les principaux films de Bernard Blier. Les Tontons Flingueurs. Les Tontons Flingueurs, les Barbouses, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que si on veut découvrir Bernard Blier, c'est toujours plus intéressant de découvrir, je pense, à travers son œuvre et à travers les films qu'on peut retrouver en DVD, plutôt qu'à travers un bouquin comme celui-ci. Ce qui est bien, c'est que c'est une porte ouverte sur le cinéma du XXe siècle et tous les sorts du cinéma de la seconde partie du XXe siècle, le cinéma d'après-guerre. Donc, c'est l'occasion d'apprendre des choses sur Jouvet, sur Marcel Carnet, sur Rému, la rencontre avec Rému. Voilà, donc il y a pas mal de choses intéressantes. Il a fait quand même 180 films, Bernard Blier. 180 films, c'est probablement un des acteurs qui a le plus joué cinéma en France, plus toute sa carrière au théâtre, dont on parle aussi en parallèle. C'est un bouquin qui sort, bien sûr, à l'occasion des 20 ans de sa mort. Et s'il y a un truc intéressant, là, il y a un truc intéressant... Après, t'entends, dis-donc, dis-donc, ça vient de bosser. Il y a un truc qui est bien. J'ai impressionné, moi, tu vois. Tu sais quoi, en bossant comme ça, tu vas aller loin, mon coco. Il y a un truc qui est intéressant à la fin, quand même. Moi, je le rends hommage à l'acteur qui nous a quittés il y a 20 ans. Non, il y a un truc qui est bien à la fin, c'est qu'en fait, il devait recevoir la Légion d'honneur. Il meurt. En fait, il devait recevoir la Légion d'honneur des mains de Gérard Roury. C'était le 30 mars 1989. Et il est mort la veille, le 29 mars 1989, juste la veille de recevoir la décoration. Et il y a le discours qui était prévu, écrit par Gérard Roury, qui était prévu et qui est publié à la fin du livre. Moi, je me souviens de lui allant recevoir son César d'honneur. Où on sentait justement déjà que c'était un César qu'on lui donnait sur la fin de sa vie et de sa carrière. C'était un peu comme Bachung à la fête de la musique. On est très français pour ça, on sait bien le faire. Il faudrait donner les Césars d'honneur en début de carrière. Est-ce qu'il y a dans le livre le côté farceur ? Ah oui, il faisait beaucoup de farce avec Jean Carmé. Vous étiez avec Carmé, il s'habillait en curé pour aller dans des pâtisseries. Vous lui disiez, qu'est-ce que vous prendrez, monsieur l'abbé ? Il dit, je me taperais bien une religieuse. Juste pour ça, il s'habillait en curé complètement. Et il y a aussi son histoire formidable, je vous la raconte, c'est peut-être la plus belle histoire de théâtre que j'entends dans ma vie. François Perrier et lui, ils jouent une pièce tous les deux. Et tous les stars, ils ont un succès fou. Et le plus tôt d'un coup, ils applaudent les choses. Ils saluent ensemble. Et un jour, Billet reçoit une lettre, il dit, mais vous êtes un acteur formidable avec monsieur Perrier, vous êtes le meilleur duo du théâtre français. Mais pourquoi est-ce que lui, il sourit comme ça, et vous, non ? Quinze jours plus tard, je suis revenu, alors vous ne souriez toujours pas. Un mois après, écoutez, j'amène des parents, mais ce coup-là, si vous ne souriez pas, attention, je ne serai pas content. Alors là, il ne sourit pas. Il dit, je viens pour la dernière fois, je serai armé. Perrier sourit de toute sa note. Et Billet fait un petit sourire comme ça. Et Perrier, qui lui tient la main, lui dit, alors, vieux lâche, on lit mes lettres. Voilà, le farceur Bernard Billet, excellent comédien, aussi bien dans les tragédies que dans les comédies. Plutôt des comédies, effectivement, dans la seconde partie de sa carrière. Ça s'appelle tout simplement Bernard Billet, itinéraire. C'est chez Favre, édition. Après, les Beatles, parce qu'on va écouter les vrais, quand même. Nous retrouverons Paul Vermus. Europe 1, on va se gêner ? Les Vermuseries de Paul Vermus. Bonjour Paul, comment vous allez ? Bonjour Laurent, ça va et vous ? Pas mal, mais je sens qu'on va s'amuser dès le départ, parce que vous allez parler football, et pourtant, Dieu sait, ce n'est pas votre truc, le foot. Hier, c'était donc le fameux match OM-PSG. Oui, plutôt même PSG-OM. Ça, c'est le scoop, normalement. Bon, PSG-OM, oui. Fin de l'info, ça, c'est le scoop. Vous savez, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est comme une grande première. Il y avait le tout Paris pour ce match décisif, quasiment décisif. Au Parc des Princes ? Oui, au Parc des Princes. Alors, moi, j'ai vu des tas de gens incroyables. Il fallait être dans la lèche officielle, sinon c'était difficile. Pour l'attirer, j'ai vu Lionel Jospin, en tout cas. Oui, alors, il y avait à ses côtés, d'ailleurs. Juste derrière, il y avait Jean-Paul Luchon et Bertrand Delanoé. Il y avait Domnec et Estelle Denis. Alors, il y avait Gérard Depardieu, qui est venu avec son filleul, qui est le fils de Maurice Pialat. Il y avait Alain Fleuloux. Et puis, bon, Cécile de Minibus. Il y avait les Sarkozy, mais les enfants, Jean et Pierre. Et puis, alors, bon, moi, je ne les ai pas vus, parce qu'il me semble avoir aperçu Titoff et Jean-Luc Lemoyne. Ah, ben non, moi, j'étais chez moi. Moi, par contre, je t'ai vu sur la pelouse, Paul. On t'a fait tout le monde à la 88e minute. On a vu un gros lourd qui est arrivé sur la pelouse. Et il risque deux ans de taule. Ah non, Titoffi, il était chez lui. Ben écoutez, il y avait quelqu'un qui avait ressemblé, mais qui n'était pas dans la loge officielle. C'était Patrick Bosseau, peut-être. Sans les cheveux. Il y avait Laporte aussi, qui a pris la brillante prestation de l'équipe de rugby. Après le crunch de samedi. Non, non, mais il y avait plein de gens. Il y avait Lilian Thuram, il y avait Patrick Virat. Vous voyez, Lama, bon, je commence à m'y connaître. C'est amusant, parce que c'est comme une première de théâtre ou de cinéma. Est-ce que Rotten était là ? Moi, personnellement, je n'ai pas vu. Non ! C'est un des joueurs, Paul ! Il était sur le terrain, Paul. Écoutez, Laurent, je vous ai dit en toute franchise que je ne suis pas un expert, mais j'essaie de faire des efforts pour vous. Alors c'est tranquille de me coincer. Moi, il regarde le match vers les gradins. C'est sûr que j'allais le piéger. Alors, vous savez, c'est amusant, par exemple, Carucci n'y était pas. Mais par exemple, Roger Carucci, il est marseillais. Oui. Mais c'est un fan du PSG. Oui. Pourquoi sa rubrique ne s'appelle pas Carucci Story ? Alors, le même soir, ces informations que vous verrez ce soir, probablement à 8h, sur Canal ou ailleurs, il donnait samedi soir une fête pour remercier tous ses militants dans un club qui s'appelle Les Planches, sur rue du Colisée. C'était à partir de 23h. Alors, toutes les télés étaient là. Il y avait Canal, BFM, ITV. Alors, bien sûr, Laurent, il n'y avait qu'une seule boisson, la fameuse Carucci... Vous êtes payé pour parler de M. Carucci toutes les semaines, alors ? Oui, c'est ça, oui. Bon, et alors, Carucci ? Simplement, moi, ce qui m'amuse, c'est de prendre un inconnu et en faire une vedette. Il y a un an et demi, personne ne connaissait Carucci. C'est grâce à toi. Et aujourd'hui, grâce à moi, ou en partie grâce à moi, il est connu. Donc, il y avait cette fête qui était très amusante. On a tous bu cette fameuse Haït Énergie Carucci. Puis, il continue. Il est rigolé qu'avec son fils, d'autre fois. Ça se trouve, Carucci, c'est le fils de Verbus. Bon, vous voulez qu'on passe à quoi, mon cher Laurent ? Parce que c'est vous qui décidez des thèmes abordés. Le salon du livre. Ça, c'est un vrai bon thème. Ah, Carucci dédicacé, non ? Alors, c'était le 29e salon du livre. Le salon du Carucci était tout entier. Moi, j'ai passé quand même de nombreuses heures, Laurent. Alors, je ne savais pas, lorsque je suis arrivé au salon du livre... Carucci ! Non, non, il n'y était pas au salon du livre. C'est pas vrai. Je voulais vous en parler un peu plus loin. C'était vachement bien. Jean-Paul Sartre, Shakespeare, Carucci, Camus, les plus grands étaient là. Bon, alors, comme... Bon, le salon du livre, c'était... Bon, le pays invité étant le Mexique, on se serait cru à un salon de la gastronomie, parce qu'il y avait du chilicone carne, des tacos, du guacamole, du guacamole, du guacamole, et la boisson... On se serait cru aussi à un salon de la télévision, parce que j'ai vu tous les acteurs de Plus Belle La Vie. Alors, ils étaient tous là. Ne me demandez pas leur nom. Le problème, c'est que t'as pas vu que ça. C'est sauf que c'est les seuls que t'as reconnus. Les auteurs de livres, tu les connais pas. Cela dit, c'était de mémoire de participants au salon du livre. Vous y étiez-vous ? Non, j'y étais pas, mais c'est Philippe Delerme qui m'a raconté ça. Il y était. Il y avait effectivement la queue la plus longue, 500 mètres devant les acteurs de Plus Belle La Vie. Et puis moi, j'ai croisé Daniel Cohn-Bendit, j'ai croisé Jean-François Kahn. Par exemple, au stand de la SNCF, il y a un truc très drôle, Laurent. Au stand de la SNCF, qui ont créé le Prix du Polar, les écrivains, un certain nombre d'écrivains, viennent lire à haute voix leurs propres textes. Alors, il y a quand même du brouhaha au salon. Il y avait Jean Tellet, il y avait Philippe Besson, Jean-Claude Carrière, qui dans l'atmosphère très très bruyante, lisait leurs textes. Il y avait pas mal de succès. Il y a eu une manifestation de chercheurs aussi, qui manifestait contre Albanel. Mais c'est plutôt très sympathique. Un mot sur un club privé, le Baron. Tout ce qu'on ne sait pas sur le Baron, vous voulez nous dire. Écoutez, c'est devenu, c'est incroyable, parce que figurez-vous que le patron, Lionel Ben-Semoun, jeune garçon de 36 ans et qui est neveu des Partouches, Laurent, il a créé une véritable multinationale de la nuit. Ça, on le sait pas et personne ne le dit. Alors, déjà, il faut pouvoir aller au Baron. Le Baron, c'est Avenue Marceau. C'est un petit endroit de 180 mètres carrés qui peut guère accueillir, Laurent, plus de 150 personnes. Ça ressemble plutôt à une boîte de province. C'est ce qui fait tout le chic de ce côté très snort, parce que tout le monde ne peut pas aller au Baron. Il suffit pas d'être beau et riche pour y entrer. Il y a un physionamiste, alors il y a une règle pour en être. À une boîte de province, t'es sûr ? Soit il faut déjà être venu au Baron, soit être accompagné de quelqu'un. Bon, bref. Le physionamiste est incontournable dans ce lieu. Mais Ben-Semoun, Laurent, figurez-vous, qui vient de racheter le club Chez Moun, ancien club de lesbiennes de Pigalle qui a fait les belles années des années 30. Vraiment. C'était Chez Moun, maintenant c'est Chez Se Moun. Voilà, il a racheté ça. Il a racheté Régine, rue de Pontieux, Laurent. Ah oui ? Il a ouvert des barons... Vous avez des étoiles aux barons parce que vous faites le naïf comme ça. J'y suis allé une fois dans ma vie, mais il y a très longtemps, c'était l'ancienne formule, ce Thierry Ardisson qui m'y avait emmené. C'était la même chose. Ah oui, c'était un truc de cul au départ. Oui, c'est ça. Donc il a racheté Régine. Il a racheté le Montana aussi. Oui, absolument. C'est devenu le Paris-Paris. Bon, il y a des barons à Tokyo, il y a des barons à New York. Alors, son entreprise est baptisée la Clic. Alors, c'est son équipe. Et il lance des barons éphémères, Laurent. Au festival de Cannes, à la FIAC, à la Montagne. Il a créé une agence qui s'appelle une agence de DJ People. En gros, ça marche, quoi. Non, mais là, ce que vous faites, c'est en fait, c'est une pub institutionnelle. C'est la publicité. Si vous avez pas quoi faire le week-end, allez aux barons ! Il se dit qu'en en parlant à la radio, on laissera peut-être rentrer, je sais. C'est Laurent. Oui, c'est ça. De toute façon, vous pourrez pas y aller. C'est pas évident. Vous savez, des gens comme Jodie Foster se sont fait refouler, Laurent. Non. Oui, non, on tenait Eric Lolo, non. Leonardo DiCaprio se sont fait refouler. En revanche, moi, j'ai vu Ronaldo, j'ai vu Mike Jagger. Enfin bon, on sort pas toutes les nuits, moi. Moi, j'ai vu Carucci pleurant devant la porte. Parlez-moi, justement, puisque vous me citez des noms d'acteurs et actrices américains, américaines, des Américains qui veulent élire les Garces de l'année. C'est quoi ça ? Les Garces de l'année, c'est un récent sondage américain qui a été repris, d'ailleurs, par FHM. Ça a été réalisé aux Etats-Unis la semaine dernière. Et j'ai les 4 ou 5 Garces de l'année pour des raisons très, très bien précises. Chacune ayant un surnom, Laurent. La première, c'est la Garce à un hasard ? Non, la première, c'est Maria Carré. On l'appelle la terroriste. Elle avait décidé de rentrer à New York après un shopping à Londres. Elle a voulu faire descendre de l'avion de la British Airways 16 passagers. Pourquoi ? Pour y mettre à la fois son staff, c'est-à-dire 10 personnes, 10 places. Elle voulait 6 places pour elle. Alors, ça fait toute la une de la presse. Ce n'est pas la première bosse qu'elle fait, la Maria Carré. Alors, vous avez une autre garce... Non, mais une magicienne. La garce est mort. Alors, vous avez Janet Jackson qui est appelée Cruella. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle ? Elle a pris un peu de poids. Elle devient invivable. Elle passe son temps chez les psys. Et surtout, elle fait vivre le martyr à ses habilleuses avant de monter sur scène. Il y a mille histoires. C'est Thierry Hatcher. Qui ça ? Vous connaissez Thierry Hatcher ? C'est la... Elle a une chambre à Paris. C'est la garce nière. Alors, on l'appelle la folle hystérique, Laurent. Ah oui. Dans la rue, vous ne l'avez jamais vue, vous ? Non. Elle embrasse goulûment des arbres. Des arbres ? Non, mais il faut la faire interner, cette fille. Non, mais c'est vrai. Elle embrasse des arbres. Elle embrasse des arbres. Britney Spears est surnommée la bitch. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle va à la plage ? Oui, c'est ça. Parce qu'elle menace son ex, qui s'appelle Kevin, de lui briser sa carrière s'il ne revient pas. Le problème, c'est que Kevin et Britney sont divorcés depuis quelques temps, déjà. Et vous avez quand même une sorte de palme d'or, Laurent. Qui est la garce des garces. La garce des garces. Voilà, la garce des garces. Alors, essayez de deviner, tiens, puisque vous posez toujours des questions. Bah, Paris Hilton, non ? Ouais, absolument. On lui reproche d'avoir séduit sept compagnons depuis le mois de janvier et de les avoir abandonnés au bout de huit jours. Voilà. Auprès d'un arbre que l'autre embrasse. Quelle change. C'est pas une gare, c'est une fille lucide. C'est pas pareil. C'est fini, là, Paul, on est en retard ? Oui, j'ai constaté. Bon, allez, je vous abandonne. À demain, 16h pour nous tous. Mais évidemment, à demain. C'était Laurent Ruquier et c'est qu'on puisse. Maintenant, sur VirginMega.fr, toute la musique est en MP3. Téléchargez en toute liberté plus de 4 millions de titres 100% compatibles. iPod, iPhone, baladeur, mobile, clé USB, PC ou Mac. VirginMega.fr, liberté, légalité, simplicité. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.